Bonjour, nous allons faire un pan. Il nous faut un carré de 3 cm pour la couronne, un carré de 10 pour le corps et un carré de 20 pour la queue. Nous allons commencer par le corps. Vous pliez votre carré en deux puis vous rouvrez. Vous ramenez cette partie là au centre. La même chose pour l'autre côté. Vous ramenez cette partie là au centre aussi. Pareil de l'autre côté. Vous retournez votre modèle. Vous ramenez la pointe au milieu des deux points. Vous pliez votre modèle. Vous le retournez de ce sens là. Vous ramenez la pointe vers le haut. Vous ouvrez votre modèle en vous aidant des plis déjà faits. Vous pliez comme ceci. La même chose pour la tête. Vous ramenez la pointe vers la gauche. Vous rouvrez. Vous rabaissez la pointe vers le bas et en vous aidant des plis déjà faits, vous aplatissez. Voilà le corps. Avec votre carré de 3 cm, nous allons faire la couronne. Vous pliez votre carré en éventail comme ceci. Une fois fait, vous pliez votre éventail en deux. Que vous allez coller. Donc, vous allez mettre de la colle des deux côtés. Et vous allez coller derrière la tête du pont. à ce niveau-là. Ce qui donne ceci. Après, une fois que c'est collé. Vous prenez votre carré de 20 cm, que vous allez plier aussi en éventail. C'est-à-dire, une fois comme ça, une fois comme ça, ainsi de suite jusqu'au bout. Ce qui donne ceci. Que vous allez, après, plier en deux. Vous allez mettre de la colle tout le long. Ramenez votre pan. Et le coller au niveau de la queue. Donc, vous le collez bien partout. Ce qui donne ceci. Une fois collé. Vous le posez et vous appuyez bien à ce niveau-là. De façon à ce qu'il tienne. Voilà votre pan terminé. Je vous dis à très bientôt sur netpreuve.fr. Et vousiez aussi maintenant qu'il faut attendre. Ça, c'est un point. Et un peu.